Musique Je suis vendeuse dans une petite supérette pas loin de chez moi. Mon travail n'est pas facile et mes journées sont longues, mais l'ambiance est plutôt bonne. Je m'entends bien avec mes collègues. Le gérant du magasin est toujours joyeux et souriant. C'est quelqu'un de très calme, jamais un mot plus haut que l'autre. Je crois que je ne l'ai jamais vu se mettre en colère. C'est pour ça que j'étais si surprise lorsque j'ai trouvé le cahier. Il y a quelques jours, je me suis rendue au bureau principal pour prendre une cigarette pendant ma pause. Sur la table, il y avait un cahier noir que je n'avais jamais vu jusqu'à présent, avec le nom du gérant écrit dessus. Je sais que je n'aurais pas dû regarder, mais c'était tellement inhabituel. Ma curiosité a eu raison de moi. Je me suis dit que je ne jetterais qu'un rapide coup d'œil. Je regardais autour de moi pour m'assurer qu'il n'y avait personne. Le bureau était vide et aucun bruit de panne annonçait l'arrivée d'un collègue. J'ai délicatement ouvert le cahier, sans avoir la moindre idée de ce qu'il contenait. Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais rentrer à la maison. Ces mots recouvraient plusieurs pages du cahier, chargeant tellement le papier qu'il en semblait noir. La taille des lettres n'était pas du tout uniforme, et les mots étaient parfois écrits de travers, dépassant les lignes du cahier. Je tournais quelques pages. Ferme-la, tais-toi, je vais te tuer, je vais tous les tuer. Les mots qui recouvraient les pages du cahier étaient d'une grande violence. Parfois, une phrase était commencée, et les lettres vers la fin se déformaient tellement qu'elle en devenait illisible. Malgré ma surprise et ma peur, je n'ai pu m'empêcher de tourner les pages une à une. Le cahier était rempli de phrases négatives, certaines évoquaient le fait de rentrer à la maison, d'autres les contredisaient. Puis, parfois, une page entière était couverte des mots « non » et « aidez-moi ». Alors que j'arrivais au milieu du cahier, j'ai entendu un bruit derrière moi. La porte venait de s'ouvrir, c'était le gérant. Très gênée et prise la main dans le sac, je n'ai su quoi dire ou quoi faire pour me tirer de cette situation. Il restait très calme, et m'a expliqué que c'était un moyen de faire sortir les énergies négatives. Lorsqu'une pensée parasite s'infiltrait, il écrivait ce qu'il sentait sur ce cahier, et ça lui permettait de gérer le stress. C'est vrai que le problème du stress et du surmenage est omniprésent au Japon. Ça m'arrive parfois de le ressentir, même si mon poste n'implique pas de grandes responsabilités. Alors je n'imagine pas ce que ça doit être lorsqu'on a la charge d'un commerce. Je lui ai dit que j'étais désolée d'avoir regardé sans sa permission. Il m'a demandé jusqu'où j'en étais arrivée, et j'ai été honnête, j'en avais vu la moitié. Il a commencé à sourire, puis il m'a félicité d'en avoir lu autant. Je ne comprenais plus rien. J'ai bégayé quelques mots pour approuver sa démarche de gestion de stress, et je me suis discrètement éclipsée. Avant de partir, il m'a dit que ses cahiers noirs étaient à la mode. Ça m'a quelque peu surpris, et fait froid dans le dos. Le directeur est une personne on ne peut plus normale. Quelque part, ça me donnait la chair de poule d'imaginer les personnes normales de mon quotidien noircir des pages de cahiers en cachette. Je n'ai pas revu le directeur de toute la journée. Celle-ci a été particulièrement longue, j'ai dû faire pour deux. Un vendeur avait démissionné, et nous n'avions trouvé personne pour le remplacer. Lors de ma pause, j'ai dîné seule dans le bureau. Là, mes yeux se sont posés sur une étagère. Le carnet noir y était placé bien en évidence, ne demandant qu'à être ouvert. L'envie de le feuilleter était irrépressible, et ça n'avait pas semblé déranger son propriétaire, alors j'ai cédé. Le contenu de ce cahier me faisait peur, mais j'étais prise par une sorte de fascination morbide. Le contenu des pages suivantes n'était pas différent. Encore une fois, toutes les pensées négatives étaient extériorisées, recouvrant les feuilles blanches. Alors que je m'approchais de la fin, une page différente est apparue. Celle-ci n'était pas couverte de texte, il y avait juste une phrase au milieu. J'ai enfin réussi. J'ai à nouveau jeté un coup d'œil à la page précédente. Celle-ci était remplie de « tu es moi » et de « je vais te tuer ». Bien qu'inquiète, j'ai continué à lire. La page suivante avait été recouverte d'une seule phrase. On m'a vu. Mais tout en bas à droite, on pouvait lire « je vais te tuer aussi ». Toutes les pages suivantes contenaient le mot « tuer ». J'étais horrifiée mais incapable de lâcher le cahier. Mon corps était trempé par une sueur froide. Lorsque j'ai atteint la dernière page, il n'y avait que deux mots. Au revoir. J'ai lâché le cahier et je me suis précipité vers le grand placard au fond du bureau. Je ne sais pas comment j'ai su. Je l'ai fait de façon tellement instinctive. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé le gérant. Il s'était pendu. Cette histoire m'a été racontée par une tante. Quand elle était plus jeune, elle vivait seule dans une petite maison avec un étage. Un matin, elle a sursauté lorsque le bruit de la sonnerie a retenti. Le réveil était difficile. Elle avait fait la fête la veille jusqu'à tard le soir et n'avait aucune envie de se lever tôt. De plus, elle ne recevait jamais personne chez elle. C'était sans doute une erreur. Le visiteur s'est montré insistant, sonnant encore et encore. Si bien que ma tante n'a eu d'autre choix que d'aller lui ouvrir, encore à moitié endormi. Devant la porte se tenait un homme en costume cravate. Il a indiqué être un représentant du service de protection de l'enfance et a demandé à ma tante si son enfant était à la maison. Elle la regardait avec des yeux ébahis. Elle n'avait pas d'enfant, à vrai dire, elle n'avait même pas de conjoint. Lorsqu'elle lui a fait part de ce détail, l'homme n'a pas insisté et il est reparti. Si ce n'était arrivé qu'une fois, ça aurait pu être une erreur. Mais un mois plus tard, le même homme lui a à nouveau rendu visite. Encore une fois, ma tante a indiqué qu'elle n'avait pas d'enfant ni de conjoint. Cette fois-ci, l'homme s'est montré plus insistant, demandant à ma tante si elle n'avait pas d'enfant à charge. Pour régler les choses une bonne fois pour toutes, elle lui a proposé de faire le tour de la maison afin de s'en assurer lui-même. Mal à l'aise, l'homme a répondu « non merci », puis il a fait demi-tour. Jamais deux cent trois comme on dit, et en effet, deux semaines plus tard, le service de protection de l'enfance a à nouveau envoyé la même personne. Cette fois-ci, l'homme semblait désolé d'importuner ma tante, lui disant qu'il ne souhaitait pas visiter la maison, mais qu'on l'avait envoyé car un nouvel appel avait été passé. Ma tante n'en pouvait plus d'être importunée. Elle lui a demandé les détails de sa visite, se montrant insistante lorsque l'homme a expliqué qu'il ne pouvait les lui donner. Finalement, il a cédé, lui expliquant que depuis quelques mois, des appels rapportaient qu'un garçon d'environ cinq ans restait debout sur le balcon de la maison jusqu'à tard dans la nuit. La porte derrière lui était close, comme si quelqu'un l'avait volontairement enfermée sur le balcon. Ma tante est restée sans voix, elle n'avait jamais vu ou entendu un enfant chez elle. L'homme s'est excusé, bégayant qu'il devait y avoir une erreur, et qu'il était désolé de la déranger. Puis il est parti, l'air horrifié. Ma tante a fermé la porte derrière lui avant de monter à l'étage. Y avait-il un garçon debout sur le balcon, derrière le rideau et la fenêtre ? C'était impossible, mais si autant de personnes avaient rapporté l'avoir vu, c'est bien qu'il devait y avoir quelque chose. Elle est sortie sur le balcon avec appréhension. Pas de petit garçon. Soulagée, elle s'est dit que toute cette histoire était ridicule, alors qu'elle s'apprêtait à retourner dans sa chambre, un rire d'enfant a retenti, résonnant clairement derrière elle. Lorsqu'elle a tourné la tête pour regarder, il n'y avait personne. Elle a ressenti un frisson lui parcourir l'échine, puis elle est partie se réfugier dans le salon. Elle n'a pu déménager que quelques années plus tard, mais pendant tout ce temps, elle n'osait plus mettre les pieds sur le balcon. Même maintenant, pendant la nuit, elle a souvent l'impression que quelque chose l'observe, cachée derrière les rideaux. Mayumi est une de mes collègues de bureau. C'est une très jolie jeune femme, avec un physique de mannequin, mais elle est renfermée et sombre. Je n'ai pas l'impression qu'elle s'entende bien avec qui que ce soit au bureau, je ne lui connais pas d'amis, elle semble plutôt isolée. Mayumi a un gros problème d'addiction à son smartphone. Elle passe sa journée avec, elle l'a toujours à la main, que ce soit devant son ordinateur, lors de sa pause, ou même lorsqu'elle va aux toilettes. Lorsqu'elle arrive à son bureau, et avant de rentrer chez elle, elle commence toujours par jeter un coup d'œil à son téléphone. Je la vois souvent taper des textos. Malgré sa personnalité peu avenante, peut-être qu'elle a un petit ami, c'est sans doute avec lui qu'elle est en contact toute la journée. Je suis peut-être un peu jalouse d'elle, moi qui viens de rompre. Un jour, nous avons fini assez tard, il ne restait plus que nous deux dans cette partie du bureau. Quand j'ai levé les yeux, j'ai remarqué que Mayumi tripotait son téléphone. Agacée, je lui ai demandé si ça ne pouvait pas attendre la fin de notre journée de travail. Elle a lentement levé les yeux, me fixant. Désolée, mais je dois vraiment répondre, s'est-elle contentée de dire. J'ai rétorqué qu'elle pouvait bien attendre quelques dizaines de minutes pour répondre à son petit copain. Mayumi s'est levé d'un coup, l'air nerveuse, puis elle m'a tout raconté. Il y a deux ans, elle sortait avec un grand amateur d'occultisme et de paranormal, qui adorait se rendre dans des lieux hantés. Chaque été, il passait quelques jours de congés afin de visiter des endroits anciens, dont il avait entendu parler sur des forums ou des blogs traitant de sa passion. Deux ans auparavant, à cette même période de l'année, elle l'avait accompagnée jusqu'à un tunnel dans une petite ville. C'était à plusieurs heures en voiture de chez eux, mais d'après lui, ça en valait le coup. Le tunnel était un lieu hanté célèbre dans la région. Selon la rumeur, on pouvait y entendre des voix d'enfants la nuit, parfois, des cris y résonnaient. Mayumi n'avait aucun intérêt pour tout ce qui touchait au paranormal et aux sciences occultes. Elle n'avait aucune envie de mettre les pieds dans ce tunnel, mais son petit ami avait tellement insisté qu'elle avait fini par accepter. Pourtant, lorsqu'ils se sont approchés du tunnel, elle a senti son sang se glacer et ses cheveux se dresser sur sa nuque. Elle ne voulait pas y aller, c'était hors de question. Elle lui a fait part de sa peur, le suppliant presque de rentrer à la maison. Il n'avait pas fait tout ce chemin pour rien, il y était presque et ça faisait des mois qu'il anticipait cette exploration. Mayumi insistait, refusant catégoriquement de quitter la voiture. S'il donnait tellement à y entrer, il pouvait bien le faire tout seul. Il était alors sorti, claquant la langue pour montrer son mécontentement. Le tunnel n'était qu'à cinquante mètres. Après être sorti de la voiture, il lui a dit qu'il serait bientôt de retour. Elle a hoché la tête, lui disant qu'elle l'attendrait. Il s'est engouffré dans le tunnel et l'obscurité qui régnait l'a rapidement englouti. Une demi-heure s'est écoulée, puis une heure, puis deux. Mayumi était de plus en plus inquiète. Il était déjà tard, le soleil ne tarderait pas à se coucher. Trois heures se sont écoulées avant qu'elle ne craque et appelle la police. Accompagnée par quelques policiers, elle s'est approchée du tunnel. À l'intérieur, on pouvait entendre le bruit du vent qui hurlait. Il faisait désormais nuit noire, et le tunnel était comme une bouche béante, engloutissant tout dans une obscurité presque trop dense pour être naturel. C'était comme un portail vers une autre dimension. Mayumi a senti des frissons lui parcourir le dos. Des renforts ont été appelés et des recherches faites. Impossible de trouver le jeune homme. L'histoire a été classée comme une simple disparition. Le policier avec le plus d'ancienneté s'est décidé à lui parler. Ce tunnel avait longtemps été un lieu de jeu pour les enfants du quartier. Il se retrouvait devant le tunnel et y jouait à cache-cache. Les alentours étaient plutôt ruraux. Il n'y avait pas de centre de jeu ni de parc pour enfants à proximité. Alors il s'amusait comme il le pouvait. Comme ce tunnel avait été interdit d'accès aux voitures depuis plusieurs décennies, les parents ne craignaient pas un potentiel risque de collision. Ils n'étaient pas forcément enthousiastes à l'idée que leurs enfants jouent dans un tunnel abandonné, mais ils ne l'interdisaient pas formellement. De toute façon, les enfants s'y seraient quand même rendus. Un jour, une détonation a retenti. Son origine n'a jamais été précisément déterminée, mais il y avait quelques carcasses de voitures dans le tunnel. Une fuite d'essence, une étincelle. Le policier s'était précipité sur les lieux, mais ils n'étaient pas arrivés à temps. Aucun des enfants dans le tunnel n'a survécu. C'est là que tout a commencé. Chaque fois qu'ils passaient devant le tunnel, ils entendaient des voix d'enfants. Tout avait été si rapide. Peut-être qu'ils n'avaient pas eu le temps de réaliser ce qui leur était arrivé, et leurs esprits étaient restés joués dans l'obscurité du tunnel. Ils recevaient assez peu de visites. Peut-être avait-ils emporté le petit ami de Mayumi avec eux. Elle a laissé un long soupir s'échapper avant de continuer son récit. Juste après sa disparition, elle avait reçu un SMS. L'expéditeur n'était autre que son petit ami. Elle lui avait répondu avec un grand soulagement, lui demandant s'il était en sécurité. La réponse était brève. Viens me rejoindre. Au début, elle pensait qu'il plaisantait, mais elle a commencé à recevoir le même message plusieurs fois par jour. Lorsqu'elle ne répondait pas, il se faisait plus insistant. Elle m'a confié qu'elle pouvait le sentir se rapprocher. C'était totalement absurde, mais ça semblait réellement la préoccuper. Chaque seconde de retard dans sa réponse était un pas de plus qu'il parcourait afin de la ramener dans le gouffre du tunnel. C'est pour ça qu'elle semblait si sombre, si renfermée. Toute la journée, elle recevait sans cesse des SMS, qu'elle soit en train de travailler, de manger ou aux toilettes. Elle avait toujours cette impression qu'il viendrait la chercher. C'est pour ça qu'elle ne pouvait lâcher son téléphone. Ce dernier a émis un bip de notification, et Mayumi s'est empressée de se rasseoir à son bureau afin de répondre. Je n'ai plus eu l'occasion de parler avec elle depuis, mais j'ai remarqué quelque chose. Je n'ai jamais vu Mayumi cligner des yeux.